Qui êtes-vous, de quel parti et pourquoi êtes-vous ici devant l'ambassade ? Dans le monde, soutiennent, pour des raisons financières, des raisons économiques, des gouvernements criminels, comme c'est le cas du gouvernement Kagame. Il n'y a pas de démocratie dans ce pays, il n'y a même pas d'opposition, l'opposition elle est en prison. Le peuple est massacré, affamé de ce que j'ai pu apprendre. Même les terres sont privées et donc sont entre les mains de l'État. La population ne peut même pas profiter de ses propres terres pour pouvoir vivre et se nourrir convenablement. Et donc ça c'est tout à fait inadmissible. Je me suis déjà battu au sein du Parlement pour faire entendre la voix de la population congolaise de Belgique et reconnaître tous les méfaits que notre pays a commis durant la colonisation et les génocides. Les différents génocides sous Léopold II et encore le génocide actuel sous Kabila. Et donc ma présence ici est toute naturelle. C'est le prolongement de ce combat. De toute façon quand on se bat pour la liberté, la démocratie et les droits de l'homme, c'est un combat universel. Et donc mon parti se doit d'être aux côtés de toutes les personnes qui sont opprimées et qu'on ne veut pas écouter. Qu'on ne veut pas écouter parce que d'autres personnes défendent des intérêts financiers, se remplissent les poches et augmentent leur richesse sur la misère humaine et sur toutes ces personnes qui sont massacrées. Voilà. Donc je pense que c'est important qu'on soit là et j'espère qu'à l'avenir il y aura beaucoup plus de parlementaires parce qu'aujourd'hui je peux vous certifier qu'on ne parle pas de ce qui se passe au Rwanda ou au Congo au Parlement. On n'en parle pas du tout parce que ça arrange bien certains, comme des Louis Michel, Didier Renders, André Flau. Ces gens sont du côté des criminels. Malheureusement, il faut le dire, il faut avoir le courage de le dire, c'est le cas. Et aujourd'hui la population belge, elle ne s'en rend pas compte parce que les médias ne transmettent pas cette information puisque les médias sont également entre les mains des partis politiques. Et donc là, on vit en Belgique dans un semblant de démocratie qui n'est pas réel, du moins d'un point de vue politique. Et ce semblant de démocratie fait en sorte de soutenir des criminels. Il faut mettre un terme à ça et moi c'est mon combat. Je sais qu'il est difficile, il sera long, mais en tout cas j'essaye de fédérer tout le monde pour qu'on entende enfin la voix de ceux que j'appelle les sans voix en quelque sorte dans notre pays. Oui, ça c'est bien. Merci. La manifestation d'aujourd'hui a rapport avec des gestes de déportation des réfugiés rwandais qui étaient dans des pays où ils avaient trouvé refuge et qui sont envoyés au Rwanda dans des pays démocratiques. Et qu'est-ce que vous en pensez vous ? Est-ce que c'est normal ça ? À partir du moment où le Rwanda n'est pas une démocratie, où la torture est pratiquée, les meurtres sont fréquents auprès de la population, il est tout à fait anormal de pratiquer des extraditions vers ce pays. Donc non, ce n'est pas acceptable. C'est plutôt une solution de facilité et une solution honteuse d'un pays comme le Canada de faire ce genre de procédé. Parce qu'on sait très bien que la personne n'aura pas la possibilité de se défendre au Rwanda, puisque au Rwanda il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de droit qui est respecté. Donc évidemment c'est un acte criminel. Non, non.